Be careful ! De même pour l'un des coffres qui est par là-bas, donc je n'irai pas l'ouvrir, alors je ne sais plus quel coffre c'est, ce n'est pas ici qu'il est, voilà il y a un mec là, il y a un coffre juste ici qu'on voit à peine dans le noir, qu'on voit même pas du tout en fait, j'ai essayé de l'ouvrir et à chaque fois je me fais repérer par le gars, il doit être trop près, par contre celui-ci je peux l'ouvrir sans que personne ne me repère, et chose intéressante à l'intérieur il y a un petit quelque chose pour nous, donc on va en profiter. Voilà, 8 sur 10, on va descendre, on va essayer de faire ça vite et bien, ce qui n'est pas du tout du tout du tout du tout garanti. Si il n'y a personne, on va essayer de passer par là très rapidement. J'ai entendu du bruit, peut-être que c'était mes pieds. Il y a quelqu'un qui se déplace au-dessus ? Il y a quand même un bruit de ballon. Donc ça a été galère. Une nouvelle page déchirée, 9 sur 10, et je sais où est la dernière du coup. Coup de bol à force de recommencer, re-recommencer, re-re-re-re-re-commencer. Et des choses, on finit par les trouver. Voilà, vous voyez ça comme une version accélérée de ce passage-là. Surtivité qui augmente. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Sans doute la même chose que vous. Je veux lire dans le calme, et pas seulement les livres qui nous font lire. Que lisez-vous au juste ? Je voulais m'intéresser à la biographie non officielle de Saint-Procope, mais je ne la trouverai pas ici. Pour tout vous dire, je m'attendais à de la lecture captivante, mais c'est toujours la même rengaine. Non, mais si seulement nous pouvions accéder aux livres défendus de cette armoire, ce serait une toute autre histoire. Ils ne l'ont verrouillé que récemment, quand ils se sont rendus compte qu'un livre s'était volatilisé. S'il y en a un qui a disparu, je peux comprendre. Les livres sont rédigés pour être lus, alors pourquoi les dissimuler ? Si vous parvenez à l'ouvrir, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je voudrais simplement enfeuilliter certains. Je vais essayer d'aller vite. Fais gaffe que normalement, le mec ne dort pas loin à la droite. Voilà, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à voir ailleurs. Ah, Grégoire, dites-moi. Tous les trésors de l'enseignement interdit sont à ma portée. Louez soit le Christ, mon frère. Je vais le laisser s'amuser un peu. Vous ne devriez pas vous reposer au lieu de déambuler comme un fantôme. J'espère qu'ils ne vont pas me repérer. Qu'est-ce que nous avons là ? On dit à leur répertoire renfermant le nom de tous les novices. Donc, je vous laisse lire. Neodoc. Antoine. Lucas. Et Grégoire, je suis le dernier. Ma femme est stricte. Et il faudra lui infliger de nombreux châtiments avant qu'il apprenne à s'incliner. C'est quand même un peu violent, non ? Je ne demandais pas tant, moi. Intéressant. Mais je ne sais toujours pas lequel d'entre eux est pi. J'ai tout volé. Il y a une autre griffonné que je vais récupérer aussi. Là, je ne vois rien de plus. Personne n'est en train de dormir là. Hop, 10 sur 10. Tac. Je ne vais pas chier pour loin parce que je ne crois pas avoir trouvé d'objet intéressant par la suite. Il y a mon écran qui veut s'éteindre. Télécommande. Hop là. Allez voir l'archiviste. Hop là et on s'en va. Il est parti. Le bouquin est là. Dans le coin de l'armoire. Voilà. Ah, on dirait un langage sarrasin. Ibn Sina. C'est celui que je cherche. Avicenne. Il est quelle heure là ? Il n'est pas encore 3 heures. Donc on va bien gentiment se rentrer maintenant qu'on a tout. Et essayer d'aller dormir. La nuit prochaine, on essaiera d'aller voir ce qui se passe en bas. Parce qu'on sait qu'il y a une beuverie. Il y a des gens qui commencent à se lever. J'espère que l'autre n'aura rien dit. Alors ma chambre, c'est où c'est celle-là déjà ? Ouais. Donc on va dormir et sauvegarder si possible. Et voilà. Bon. Du coup, du coup, du coup. J'ai rechargé la partie. J'ai déposé toutes mes affaires. Ah non, parce que je ne suis pas dans mon inventaire. On va tout ranger ici. Tout ce que je pourrais repiquer après. Tout ce qu'il y a une petite main devant, on va le ranger ici. Tout ce que je ne suis pas censé avoir. Parce qu'il y a un petit souci. C'est que le gars m'a cafeté. Apparemment. Et du coup, je me retrouve à devoir refaire une partie de tout ça. On va attendre un tout petit peu. Voilà. Il y a une erreur là. Je suis censé être à la messe. On va voir comment ça se passait ensuite. On va voir si on tombe dessus ou pas. Pour l'instant, personne ne m'est tombé dessus. On va donc aller prendre le repas avec les autres. Est-ce qu'il me reste des crochets ou pas là ? J'ai deux crochets. On va aller voir plus loin ce qui se passe. Je voudrais faire l'effort de marcher correctement. Ce serait peut-être pas bête. Circateur Jean. Je ne sais plus lequel c'est qui est venu me parler de tout ça là. Du coup, vous ne le verrez pas. Ce sera monté. Est-ce qu'il va me prendre aussi mon crochet ou pas ? 24 heures plus tard. Je pense que c'est le gars qui a cafeté. Mais bon, là au moins, j'ai eu le temps de mettre certaines choses à l'abri. Comment ça, allez-vous coucher ? Mais il est quelle heure là ? Oh non, il faut que je me rende à l'église. D'accord. Et mes crochets, mes crochets, est-ce que je les ai encore ? Ils m'ont pris mes crochets. Apparemment, celui qui était ici ne réapparaît pas. Alors, non, on va passer le temps. Jusqu'à atteindre les 6 heures. Pour aller manger. Pardon, je ne fais que passer. Voilà qui est fait. Ensuite. C'est bon, tout va bien se passer. Pas vu qu'il n'y ait personne qui m'arrête sur la route. Il est où ? Nevlas. Nevlas. Bonjour. Loué soit le Christ, mon frère. Voici le livre que vous vouliez. Incroyable. C'est bien celui-ci. Je peux maintenant préparer le remède pour notre abbé. J'irai ensuite le poser dans la bibliothèque pour donner l'impression que notre frère archiviste l'a oublié. Aucune enquête ne sera lancée. Ça irait à l'encontre de son intérêt puisque les gens vont croire qu'il n'a pas gardé un œil attentif. Ça va le rendre fou. Ce n'est quand même pas moi qui l'ai oublié, si ? Alors que puis-je faire pour vous en retour ? Comment un novice peut-il quitter le monastère ? Dans quel but ? Nevray, mais je ne vais pas pouvoir vous aider. Maintenant, si vous avez quelque chose de plus raisonnable à me demander... J'aimerais obtenir des renseignements sur le passé des autres novices. C'est une drôle de volonté que vous avez là. Les seuls qui savent tout à propos des novices sont l'abbé et le prieur. Ils tiennent un registre sur chaque moine dans les archives de l'abbé. Mais vous ne mettrez jamais la main dessus. Il est gardé sous verrou dans le bureau du prieur. Merci. Votre aide m'a été précieuse. Non, merci à vous. En revanche, ne vous avisez pas d'entrer par effraction pour les récupérer. Je viens travailler. Formidable. Je vous attendais. Voici notre laboratoire d'alchimie. Vous trouverez des ingrédients dans le coffre juste à côté. Votre tâche d'aujourd'hui consiste à concocter deux potions digestives. Je reste dans les environs. Une fois que vous aurez fini, n'oubliez pas de venir me prévenir pour que je vérifie si tout est bon. D'accord, merci. Voyons voir. Potions digestives, il m'a demandé. Absinthe, non. Fuir de sanglier, non. Potions digestives, il nous faut deux amantes, deux camomilles. On va essayer de noter comme tout à l'heure. Alors, non, ce n'est pas sur ce papier-là que j'avais noté. C'est sur celui-ci. Spiritus. Spiritus. Plus un amante, plus deux camomilles. Voilà. Moudre la camomille. Donc, moudre camomille. Camomille. Et puis, tout mettre. Plus bouillir un tour. Ok, ça c'est repéré. On va pouvoir y aller. Alors, il me faut donc deux camomilles et un mante. Alors, camomille. Il m'en faut deux. Et un mante. Je ne sais pas si ça se remplit tous les jours. Voilà. Danser l'alchimie. Là. Donc, on a dit qu'il fallait moudre la camomille. Donc, il faut déjà que j'aille dans mon inventaire. Mante. Non. Camomille. Alors, déjà, peut-être que je verse le spiritueux. On va avoir le droit de prendre de la camomille et autres. Voilà. On va prendre les autres camomilles qu'on a ici. On va moudre. J'ai tellement horreur de ce bruit. Ok. On verse ça là-dedans. Voilà. Ce qui donne une couleur assez particulière au liquide. Ensuite, de la mante. Qu'on met là-dedans. Et maintenant, on fait chauffer. On attend un tour. Et on récupère. Voilà. Qu'est-ce qui vous perturbe ? J'ai terminé le travail. Montrez-moi ce que vous avez fait. Fantastique, Grégoire. Vous vous êtes découvert un don. Bientôt, c'est vous qui allez éduquer les novices. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite. Toc. On va se reposer un peu jusqu'à midi. Parce qu'à partir de midi, il me semble qu'il faut qu'on aille voir l'archiviste. On va s'arrêter là ou le cas où. Renter les positions dans le quête accomplie. C'est bon. Que la paix vous accompagne, mon frère. C'est bon ? J'ai pas envie de faire un seul pas d'or parce que je me dis qu'il y a quelqu'un qui m'attend et qui va me dire « Bah alors, qu'est-ce qu'il se passe, mon petit gars ? » Ouh, coffre très difficile. J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait un là. On a aussi toutes les pages. Ça, c'est cool. Ah, aller travailler au scriptorium. C'est parti. Mon frère Cyril, l'archiviste. C'est quand même plus agréable de se baisser dans le bateau. Dans le monastère de jour. Au monde, il va quelque chose. Moine. Éloignez-vous de cette armoire. Les livres qu'elle renferme sont formellement interdits. Mais où l'archiviste ? Moine. Moine. Frère archiviste. Qu'est-ce que vous désirez, frère Grégoire ? Euh... Voilà. J'ai récupéré toutes les pages du livre. L'art d'aimer peut être replacé sur les étagères. Oh, mon frère, vous n'avez pas idée à quel point cela me ravit. Et puisque vous êtes un vrai passionné de littérature, je vais vous donner quelque chose que je n'ai jamais confié à aucun autre novice. Je vais vous prêter la clé d'une armoire renfermant les ouvrages défendus. Et vous pourrez feuilleter les exemplaires quelque peu singuliers que nous avons accumulés. Leur accès est strictement interdit aux novices, mais vous m'avez prouvé que je pouvais avoir foi en vous. Vous constaterez que ces livres ne contiennent que du baragouinage nocif et j'espère que vous saurez en tirer des enseignements précieux. Merci, mon frère. J'apprécie votre confiance. Je viens travailler. Formidable. Je vous attendais. Je ne pensais pas qu'on pouvait récupérer la clé comme ça. Alors. Ok. On va aller souffrir un petit peu en faisant des grosses fautes d'orthographe. Alors. Tu prends ça. Ensuite. J'ai l'impression de tomber sur le même que tout à l'heure. On va aller souffrir un petit peu. Je ne sais plus ce que j'ai choisi Oh ce qu'il va me dire Oh la musique s'écoupe en plein milieu Ah c'est dommage C'est pas agréable ce sens non plus Bon c'est le nom de ce Un grand bravo mon frère Vous n'avez commis aucune erreur Wow Et mais j'ai été classe là non Non J'aimerais bien les voir dans mon inventaire Dans autre Non Ah ils m'ont récupéré aussi ce que j'avais Pris chez le La note griffonnée du gars J'avais une note griffonnée Qu'ils ont dû prendre Bon tant pis J'avais quel à jouer autrement Je crois que c'est à 16h J'oublie à chaque fois les heures 16h non Ok Donc 16h C'est bien il me laisse quand même un petit peu de temps Pour que je puisse me déplacer d'un lieu à un autre Il me reste plus qu'à attendre encore un peu que ça avance C'est juste pour houter d'être apparaître De rester ici à côté d'un circuiteur Et je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça Et Voilà Et que le lieu soit déjà considéré comme Interdit on va dire Les porcs Voilà j'y suis On va attendre Jusqu'à 18h Pour aller manger Quoi ? Bon apparemment ça se passe bien Ainsi A ses disciples capables de le comprendre Il enseignera en parole les commandements du Seigneur Et à ceux qui ont le cœur dur et au simple Il fera connaître par ses actes les préceptes divins L'abbé doit sans cesse se souvenir de ce qu'il est Se souvenir du nom qu'il porte Et savoir qu'il est plus exigé de celui à qui il est confié Blablabla Mr Freeman Mais qu'il s'applique Autant qu'il le pourra A les retrancher jusqu'à la racine Dès qu'elles commencent à paraître Ceux qui ont l'âme plus délicate Et qui savent comprendre les choses C'est bon ? Mais ceux qui sont mauvais et durs de cœur Arrogants et désobéissants Il les réprimera par des coups de bâton Et autres punitions corporelles J'attends encore un peu Sachant qu'il est écrit L'insensé ne corrige pas par des paroles Et encore Il va se passer quelque chose de grave Peut-être que vous vous trompez D'ailleurs je n'ai toujours pas trouvé les trucs de Saint Procope Lucas On va le laisser tranquille Ah mais j'ai plus de crochet c'est vrai Ça c'est le petit truc pas cool du moment Bon enfin je trouve Lucas Euh Antonius je veux dire Le cirque à torse qui bord Voilà Il y avait des relents ce matin à la messe C'est peu de le dire Ça empestait la vinasse Et ce n'est pas la première fois C'est un mystère qui ne tardera pas à être résolu Ça m'étonne que le prieur ne vérifie pas l'haleine de tout le monde au matin Il trouverait vite la brebis galeuse Et ils reprennent leur animation de base T'es qui toi t'es Lucas ? Non t'es Siskin Ça va Siskin ? Ah Grégoire Dites-moi Non on va quitter le dialogue Il me faut Antonius Ah bah le voilà Ah Grégoire Dites-moi Et on va lui dire Êtes-vous et que vous recherchez pis ? J'ai besoin de me confesser Je ne suis pas prêtre Mais révélez-moi vos péchés Ça ne doit pas être bien grave Si je suis ici au monastère C'est pour traquer un voleur Il a joué un rôle dans l'incendie du hara de Neuhof Seigneur Dieu Et qui êtes-vous au juste ? Ce n'est pas important Quel est le but de cette révélation ? Qu'attendez-vous de moi ? Vous pourriez m'aider à le retrouver Le voleur disparu Si je savais quoi que ce soit Je vous le divulguerais sans hésiter Avec les novices Vous tenez une bonne piste L'incident de Neuhof est encore récent Or les autres membres de la confrérie Sont ici depuis bien plus longtemps Je le sais Hormis moi Il n'y a que quatre autres novices Mais il n'empêche que je ne sais toujours pas qui c'est Trois Vous pouvez bien m'innocenter Et vous avez raison Ce pourrait être n'importe lequel Personne ne sait rien sur Lucas Siskin pourrait être n'importe quoi sauf Moane Quant à Yodok Il n'est bon qu'à faire des courbettes Je ne serais pas étonné qu'il soit à l'origine du massacre Plus j'y réfléchis Moins j'apprécie ce Yodok C'est un traître Un fourbe Qui ferait n'importe quoi pour s'attirer les bonnes faveurs des gens Ça me fait froid dans le dos de l'imaginer à Neuhof Vous avez peut-être vu juste C'est assez effrayant Merci pour votre aide Et surtout Pas un mot je vous prie Pas de panique mon ami Je suis muet comme une tombe Voilà Ça va déclencher une suite des vêtements normalement Les jeunes n'ont plus aucun respect envers la calligraphie Déjà il faudrait écrire correctement Non mais les mecs qui parlent qui parlent Alors que sincèrement Bof bof Par contre on entend les mêmes dialogues X fois On va aller dormir Et se réveiller encore à minuit C'est lui un peu avant pourquoi pas Voilà Ah oui non il change de lieu pour dormir en fait lui J'ai envie d'aller voir ce qu'il se passe en bas Vous nous avez vu boire Alors soit vous vous joignez à nous Soit vous promettez de ne rien dire Vous ne voudriez pas finir comme Lucas D'accord Je ne dirai pas non à un verre de vin A la bonne heure Asseyez-vous et prenez un verre mon ami A voir si ça me fait comme la précédente fois Que désirez-vous ? Voilà mon frère Asseyez-vous et prenez un verre Quand le vin sera épuisé Yodok ira nous en chercher Comment je veux faire pour boire un verre ? Dites-moi tout mon frère Qu'est-ce que vous faites ici ? A votre avis on boit Mais nous sommes des moines Gamin Quand vous aurez mon âge vous comprendrez Quand je pense que c'est lui qui est venu m'embêter Mais vous êtes les circateurs Ceux qui sont censés faire régner l'ordre ici En quoi les paris et l'alcool S'inscrivent dans le cadre de la vie monacale ? Si vous tenez tant à le savoir Asseyez-vous et voyez par vous-même D'accord Si vous y tenez Mon frère je vais vous dire une chose Ce vin ferait honneur au pape Je ne sais pas je le trouve un peu amer Dieu sait ce qu'il y a dedans Soyez pas ridicule Est-ce que j'ai du vent ? Non Donc chacun a son petit secret hein Est-ce que je peux parler à lui ? Qu'y a-t-il mon frère ? Vous avez fait allusion à Yodok Que fait-il pour vous ? Pas grand chose C'est juste un lèche-botte Comme vous Il ferait n'importe quoi pour rester dans nos bonnes grâces Parfois on se sert de lui lorsqu'il y a des courses à faire Où est-ce que vous obtenez le vin ? Je croyais que les caves du monastère étaient surveillées Elles le sont Mais ce vin ne vient pas du monastère Dites Vous pourriez nous rendre un service ? Ce fût est presque vide Et il va nous en falloir un autre Nous sommes un peu vieux pour de tels efforts physiques Mais vous... Je vais vous aider Qu'est-ce que je dois faire ? Ah ! Je le savais Aidez le novice Yodok à nous obtenir un nouveau fût Allez lui parler dès l'aube Et que d'ici demain soir le fût soit sur la table D'accord J'irai lui parler Sauf que j'ai pas mes déchanceux là Je crois que j'ai un 1 en plus Oh il a 3 à la saleté Ah cette triche Il est plutôt chanceux lui là-bas Il manque pas grand chose pour Riveny au supérieur Oui il relance alors qu'il a qu'un seul 1 Ah Parfait ça Une occasion peut-être de le rattraper On va tenter l'assurer C'est là que tout va se jouer Et normalement quoi qu'il arrive là je gagne Mon frère je vais vous dire une chose Ce vin ferait honneur au pape Je ne sais pas je le trouve un peu amer Dieu sait ce qu'il y a dedans Soyez pas ridicule C'est un fût de premier choix de ce Noymo Non je sais reconnaître un bon cru Et ce n'en est pas un Je parie que cet idiot de Yodok a confondu les fûts Bah l'hiverne il est parfaitement buvable C'est faux Il est amer Qu'apporte le ravitaillement ne va plus tarder Alors santé Santé Incroyable Il faudra demander à Yodok C'est ça pour qu'il aurait pu être mis au bûcher Pour avoir rédigé ses livres Et puis dire que la prochaine fois Il a intérêt à nous ramener un vrai Noymo Dommage c'est essentiellement du latin Et celui-ci C'est une potion magique pour conjurer des apparitions diverses Je le prends Eh vous feriez mieux de le laisser à sa place Qu'est-ce qui vous fait si peur ? Personne ne va remarquer qu'il manque un livre ou deux Celui-là m'a l'air captivant Potion magique pour dématérialiser le corps physique vers d'autres royaumes Et méthode pour converser avec les esprits Il faut que j'essaye Je vais retenir la recette pour la préparer ultérieurement Il a pris ce bar Tout va bien Tout va bien Alors je peux plus parler avec l'aucun des deux là c'est ça ? Il est quelle heure là ? Qu'est-ce que vous désirez frère Grégoire ? Mon frère je vais vous dire une chose Ce vin ferait honneur au parc On va s'en aller On va remonter bien tranquillement Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti là C'est skin mais bon C'est skin ou quel c'était je sais plus Du coup on va dormir Là c'est dommage qu'il y a trois heures Un peu plus de trois heures Voilà On va couper là si possible Voilà partie sauvegarder Donc on va couper ici Allez voir plus loin Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie On se retrouve très vite Pour la suite des événements En attendant un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs Sur frappstach.fr Et passez une agréable fin de journée Allez prenez soin de vous Et à ciao tout le monde Salut bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz